salut à tous et à toutes c'est Jojo on se retrouve pour une autre vidéo où je vais parler des résultats de Raw comme d'habitude si tu ne veux pas être spoilé arrête toi là ne regarde pas la vidéo je vais dire la vérité alors on va commencer par une promo de Seth Rollins qui est devenu le nouveau champion universel car il a battu Brock Lesnar à Summerslam il dit qu'il est le beast Slayer parce qu'il a battu la bête et puis juste après il a interrompu par The O.C. le clan composé d'A.J.Styles de Luke Gallows et Carl Anderson A.J.Styles a provoqué Seth Rollins en duel pour un 1 contre 1 dans le Main Event d'Euro Seth Rollins a accepté après plus tard on a les NXT Tag Team Champions qui sont là depuis quelques semaines Street Profit sont en coulisses ils parlent de ce qui se passe et tout et là Sami Zayn arrive et il se moque de l'univers de la WWE il se moque de Seth Rollins de Becky Lynch il a même osé se moquer de Samoa Joe sauf que sauf qu'il savait pas que Samoa Joe était derrière lui Samoa Joe il était en mode vénère et il a dit si tu veux te moquer de moi pourquoi tu viens pas me retrouver sur le ring toi et moi en 1 contre 1 du coup il y a eu le match Samoa Joe face à Sami Zayn victoire de Samoa Joe très rapide et très efficace après le match il prend le micro il a dit que qu'il a pardonné qu'il a pardonné à Romain Reigns mais qu'il ne pardonnera pas l'univers de la WWE car ils l'ont accusé d'être l'agresseur de Romain Reigns donc à mon avis il n'a pas fait de face turn enfin pas pour l'instant du moins après il y a eu le Miz contre Dove Ziggler The Miz is next to win Dove Ziggler Quand Dove Ziggler est arrivé le public a chanté Goldberg 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 qui sait qui a gagné c'est le Miz et qu'est-ce qui s'est passé après le match Dove Ziggler il a pris le micro et il a fait comme à Summerslam il s'en est pris au Miz il a osé dire que la personne qui avait le meilleur catch dans sa famille c'était Maryse après le Miz est revenu et il lui a fait un Skull Crashing Finale après nous avons une interview de Becky Lynch qui a dit qu'elle avait du respect pour Natalia et que maintenant elle va trouver un autre challenger une autre challenger du moins après nous avons un segment avec Elias qui a fait sa musique enfin du moins il allait faire sa musique mais interrompu par l'ancien challenger numéro 1 et l'ancien champion des Etats-Unis Ricochet qui du coup s'est transformé par un match entre les deux dont une victoire de Ricochet avec un roll-up sauf que l'arbitre ce qu'il n'a pas vu c'est que Elias au bout d'un moment avait une épaule qui n'était pas arrivé au sol donc du coup on peut pas dire que Ricochet a vraiment gagné mais voilà l'arbitre a accordé la victoire à Ricochet et après nous avons un un match au meilleur des trois manches entre Rey Mysterio et Andrade Andrade il gagne la première manche en trichant en s'appuyant sur les cordes et avec l'aide de Zelina Vega et ensuite il gagne la 10ème manche en contreant un à Froxplash de Rey Mysterio et enchaînant avec un Hammerlock DDT pour la victoire cette fois il n'a pas triché pour la 10ème manche après nous avons Michael Cole qui était en interview via enfin avec Stone Cold Steve Austin qui était via satellite Stone Cold qui a parlé de cette Rollins qui était impressionné et tout ça enfin bref après nous avons Rey Mysterio qui a été très déçu de sa défaite et il a dit qu'il était déçu qu'il n'y avait pas sa famille et après on lui demande s'il y a quelque chose d'autre qui lui manque Mysterio il a juste dit sa famille et après il y a les Street Profits qui ont dit que Rey Mysterio était une légende et ils ont fait bouillaka bouillaka après nous avons une interview de Joe McIntyre qui a déclaré qu'il allait foutre son pied dans la face de Cedric Alexander ce qu'il a fait c'était un très bon match c'est vu qu'Alexander a été très bon mais la victoire est pour Drew McIntyre après un Claymore Kick après nous avons Luke Gallows, Karl Anderson et le champion des Etats Unis AJ Styles dans les vestiaires Luke Gallows et Karl Anderson se moquent d'AJ Styles en disant que lui n'a jamais battu Brock Lesnar sauf que Styles leur a dit que lui au moins n'a eu qu'une seule opportunité pour battre Brock Lesnar tandis que cette province en a eu plusieurs après nous avons un match vite fait entre Robert Wood et No Way Rosey victoire de Robert Wood on sait pas d'où sort ce match mais il est sorti après nous avons Paul Heyman qui est arrivé énervé parce que la WWE on dit à Brock Lesnar qu'il n'aura pas de match revanche pour le disque universel du coup il rentre dans son vestiaire énervé après nous avons un match entre The Raw Vival contre Lucha House Party enfin juste Grand Metallic et Lindsey Dorado ça se finit en match nul parce que Harchus et Kamela qui arrivent Harchus vu qu'il est le champion 24-7 du coup ce qui s'est passé c'est que The Raw Vival ils ont fait le tomber à deux sur Harchus ils étaient les deux nouveaux champions ça faisait genre un 24-7 Tag Team Champions sauf après qu'Alisto a porté à Salida del Sol à Scott Dawson il allait faire tomber pour être champion mais Dash Wilder a sauvé Scott Dawson sauf que Harchus il en a profité pour être pour la 12ème fois champion 24-7 après il rentre dans les vues en backstage mais Elias arrive par derrière coup de guitare 1, 2, 3 et il devient pour la 13ème fois 24-7 champion après nous avons une promo pour le retour du King of the Ring il y aura 4 participants d'Euro et 4 participants de SmackDown nous avons Joe McIntyre Samoa Joe Baron Corbin et Alexander à SmackDown nous avons Shelton Benjamin Chad Gable qui d'autre aussi je ne sais plus merire Googles verg Bon aucune importance En tout cas le King of the Rings Qui revient Après nous avons Natalia qui arrive pour une promo Elle dit que Elle fait une promo sur son match De SummerSlam Après Elle a dit qu'elle avait rêvé De son père Qui l'a félicité Et aussi que ça fait un an que Son père est décédé Elle a d'un seul coup It's boss time Sacha Banks arrive Elle fait un câlin à Natalia Pour la consoler Du moins Elle l'avait consolé mais d'un seul coup Bam Hell turn de Natalia Qui s'attaque à Natalia Hell John de Sacha Banks Pardon Qui s'attaque à Natalia Le public qui chante Holy shit Holy shit Thank you Sasha Et après Il y a Becky Lynch qui intervient Pour Essayer de sauver Natalia Mais Sacha Banks reprend le dessus Et l'attaque avec Une chaise Plusieurs fois Bam 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 Après nous avons un match Entre les Vikings Riders Et deux lutteurs Je ne connais pas Victoire très 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 facile Des Vikings Riders Après on a une interview Des championnes par équipe Féminine Avec Sabis Et Nikki Cross Qui par la suite Bat The Kabuki Warriors Pour conserver leur titre De championnes par équipe Féminine Elles ont triché Mais elles ont conservé Après nous avons Seth Rollins Qui a rappelé à AJ Styles Que Seth Rollins A battu AJ Styles Ammonie & The Bank Pour le titre universel Après nous nous passons Au Main Event Au Seth Rollins Bat AJ Styles Par disqualification Car Luke Gallo Et Karl Anderson Se sont pris à Seth Rollins Pendant le match Mais ce qui se passe C'est que Ricochet Va venir pour sauver Seth Rollins Du moins il va essayer Mais Voilà Il va se faire contrer Il va se prendre un Boot of Doom De la part De Luke Gallo Et Karl Anderson Mais ce qui va se passer Derrière Braun 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 Strowman The Monster Among Men Is Back Il est de retour Et il a pu se débarrasser Tranquillement De Luke Gallo Et Karl Anderson Et après Il a fait Deux Running Power Slam A AJ Styles Et après Il prend la sauture Universelle De Seth Rollins Qui la prend Et il se serve La main Et ce qui s'est passé C'est que AJ Styles A challengé Braun Strowman Pour le titre Des Etats-Unis La semaine prochaine A Raw Mais il est fou Moi je serais Il J'aurais pas Proposé un challenge A Braun Strowman Mais le pire C'est que Braun Strowman A accepté Le challenge Des J-Styles Bon voilà C'était Monday Night Raw C'était les résultats D'Euro J'espère que Soro Vous a plu Si vous l'avez vu Et A plus tard Pour Smackdown Live